... Bien, donc je laisse la parole à Félix Soulita, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous rappelle juste que demain, on a la dernière journée autour de ces peuples autochtones, on essaie de faire ça maintenant chaque année. Pendant l'année, on a souvent les thématiques liées à ça, mais de faire pendant une semaine entière, une dizaine de jours autour de ça. Avec la Société Suisse d'Amercaïs et Thierry Gormita. Et demain, donc, on revient sur le Guatemala, on sera toujours avec Félix Soulita, et on inaugure notre maison de distribution digitale Thierry Gormita avec un avéro. Alors, tant que je m'appelle Isabelle, et puis je suis aussi une personne qui sont allées à découvrir la Révolution Nicaragüense, la Révolution Sandiniste, à la fin des années 80, et qui a eu la chance, comme disait Félix, de rencontrer Jean-Claude et d'amener ici toute l'expérience du Sud pour faire la santé communitaire ici en Suisse, dans le domaine de l'alimentation. Et ça s'est passé au sein de l'association Appartenance, qui a un objectif dans le milieu de l'intégration, qui est celui de favoriser la rencontre entre les personnes qui viennent d'ailleurs et les personnes autochtones ici en Suisse, et un autre objectif de santé, qui serait celui d'améliorer la qualité de vie. Alors, Appartenance nous a donné vraiment l'opportunité de mettre en place ce projet, et vous allez voir comment il y a eu toute une métrologie qui s'est développée à l'époque et qui mettait à la personne comme le centre de l'apprentissage. Ce qui nous intéressait, c'était la démocratisation du savoir dans la ligne des idées de la Révolution, c'est-à-dire que tout le monde pouvait apprendre, tout le monde, et les jeunes avaient la possibilité d'apprendre de ce qu'ils étaient arrivés, d'apprendre de ce qu'ils étaient arrivés aux collègues dans les mêmes groupes et par ce biais, trouver des idées libres pour conseiller, pour accompagner les jeunes de la communauté. Alors, c'est la même chose qu'on a fait en Suisse, mais ce qui est intéressant, je crois, c'est de voir des exemples très concrets sur les actions que nous avons développées là-bas. Ça fait que les personnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mères solteres, d'autres sont des employés, ils travaillent dans les banalèges, et donc ça fait que l'inglègue... Non, je dis que ce n'est pas évident, parce que je n'avais pas vu ce film depuis 15 ans, puisque le film a été fait, ça faisait déjà quelques mois de retour en Suisse. Et puis bon, moi, simplement, je trouve ce qui est intéressant dans ce travail, c'était le fait d'avoir pu travailler avec des personnes issues des communautés qui étaient touchées, un peu plus dans tout le pays, avec au départ, en tout cas, l'idée que ces personnes avaient un savoir qu'elles pouvaient utiliser dans des situations aussi compliquées que le deuil, etc. Ce n'est pas toujours super retranscrit, non, mais c'est génial, le film, parce qu'on sent ces situations où il a le prof qui dit comment il faut faire, la radio, etc. Alors que l'idée, c'était vraiment de permettre quelque chose qui émerge des personnes concernées. Maintenant, bon, effectivement, au début, on Suisse, en 1994, 1995, on a essayé de faire quelque chose comme ça à Lausanne, où on travaille avec les migrants, ce que je trouve qui est très compliqué, et puis ça me reste vraiment beaucoup, je reste beaucoup sur ma faim par rapport à ce qui se fait, c'est que les professionnels, mais pas seulement les Suisses, mais c'était déjà pas toujours évident d'ailleurs, les Garagouins, de la santé, du social, de l'éducation, on a tellement envie de rester dans une position de supériorité par rapport aux personnes auxquelles on s'adresse, dans une position de soins, dans une position de savoir, etc., que c'est extrêmement difficile, en fait, de mettre en œuvre des techniques différentes ou des projets communautaires différents. On parle ici de projets communautaires qui n'ont rien à voir avec la communauté, c'est juste que ça se fait dans la communauté, mais au niveau, on pourrait dire, de la participation effective des gens, ça a beaucoup de peine à se faire, tout l'univers des financements, y compris des intérêts académiques, ici, ça ne va évidemment pas là-dedans, et les intérêts sont autres que cette façon de valoriser un savoir populaire. Les Derechos de los Niños sont un thème inventé par MICEF, pour trouver une situation qui va beaucoup plus loin de ce qu'on se fait. C'est une chose très artificielle, et de repente, pour recevoir financier, il faut parler des Derechos de los Niños. Donc, généralement, se répète le décalage des Derechos de los Niños, sans savoir très bien ce que signifie, mais le problème de fonds, le problème de raice, ce n'est pas les Naciones Unies, les Naciones Unies, les Naciones Unies, c'est le problème de la pauvreté, de un abandonment total, de une falta de institutions, de Estado en beaucoup de aspects, de une falta de contrôle, de une corrupation très grande, de la policière. Donc, ça, c'est un caldo de cultivo, un terreno ideal pour la prostitution infantile. Donc, quand il existe corrupation, quand il existe pauvreté, quand il existe, quand il existe une population, la plupart de la population ont moins de 15 ou 16 ans, c'est quasi inevitable, si non il y a un contrôle très fort, que non il y a un. C'est pas de doute, c'est que non il y a un documentaire, c'est fait pour un public nicaragüense, principalement, c'est que c'est un travail educatif, de sensibilisation en Nicaragua, que sont des choses que nous avons de la paix explicées. Mais, pour répondre à certaines de ces questions, Nicaragua est un pays, la mitad du pays, la coste pacifique, c'est le habla castellano, et la autre mitad, la coste atlantique, c'est le habla anglais, un peu plus de anglais, c'est le habla chiste, le habla chiste, le sumo, le ram a des mothers, l'indiqu 많이, et la majoria de la paixation, l'high est, plus de 50% de la paixation, c'est le pays, il de la plus rural du monde de Latinoamèritic, de Nicaragua, mais, c'est le sensibilisant de la paixation, mais, c'est le pays, c'est le pays, mais, et les pays, c'est le cas, où c'est économiquement difficile les croyances, sans qu'il n'y ait des conditions pour accéder à tout le monde. Tous ces problèmes en une société comme Nicaragua, où l'Etat a été pratiquement existente, beaucoup d'elles sont en main de l'organisation de l'organisation. C'est pourquoi le projet, en ce que nous avons vu avant, le projet de santé mentale et familier, c'est une chose que aurait pu organiser un ministère, si aurait existé vraiment des mille promoteurs en tout le pays, c'est une chose énorme. Pourquoi ? Parce que le État ne pouvait répondre à la loi. C'est que, en ce que nous avons dit, les politiques vont au rythme des financiations. C'est-à-dire, un financement, se fait un projet, se termine le financement, se termine le financement. Non se termine le tout, parce que toujours reste quelque chose en la vie. Mais c'est-à-dire que c'est le problème de base de développement, que si non se donne des choses, c'est que les choses se perdent. Je m'appelle Julie de Rivero, je travaille en Derechos Humanos. Je travaille maintenant avec une organisation qui s'appelle Human Rights Watch, ici en Gilebra. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur le sujet des Derechos Humanos. En Guatemala, j'ai du 95 à 2000, j'ai travaillé en cette époque avec les Nations Unies, avec la mission de la paix. Sobre tout, viviendo en les áreas rurales indígenas que, m'imagino, apparaissent en l'Est documental. Un peu en la époque de post-guerra, et viendo la transition que se trataba d'implementar en Guatemala, desde le point de vue des droits de la personne, et du combat contre l'impunité. Très bien, merci. Juste quelques précisions pour, avant de voir le documental, je serai en tant que riche de le faire, évidemment à la fin. Mais pour situer, ce documental a été filmé durant 3-4 ans, entre 87 et 81, c'est à peu près. Et voilà, là, une grande partie de manière clandestine, une autre partie directement, mais le documental, c'était de... la période pendant laquelle ce documental a été filmé, c'était la période de guerre. pendant la guerre, il fallait montrer, comme je disais hier, le Guatemala étant des pays les plus mis sous silence. La situation des droits de l'homme est une situation la plus terrible qui se soit donnée en Amérique latine pendant ces derniers siècles, mais on savait très peu ce qui se passait réellement au Guatemala. Le but de ce documental, c'était un peu de montrer un espèce de panorama de la société guatemalte, des histoires ensemble, mais avec une perspective en essayant de se mettre dans la perspective de l'échec. Il y a quelques jours, on a ouvert les archives de la police nationale du Guatemala où beaucoup de disparitions ont été ressensées. Suite à ça, il y a eu certaines menaces aux activistes de droit de l'homme de l'échec. qui sont assez maîtassées. Il y a les plus des conseurs du peuple qui ont été séquestrés, torturés, violés, et puis j'étais dans la rue pour dire qu'il ne faut pas réouvrir ces choses. La recherche de la justice au Guatemala a été encore très difficile. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport justement au travail des droits humains parce que dans le documentaire, on voit clairement qu'il y a pas mal de choses qui ont été possibles parce qu'il y avait des observateurs extérieurs. Donc, autant, Félix, au niveau de ce que tu as filmé, comme Julie, le travail que tu as pu faire pendant cinq ans sur place, quel était ce travail et puis comment tu sens ou vous sentez que vous avez pu mettre une petite graine là-dedans et les difficultés que vous avez rencontrées aussi, évidemment. Bon, je pense que la présence de la communauté internationale quand je suis allée a aidé un peu à faire cette transition mais le pouvoir des personnes qui sont entrées ici, de certaines familles guatemalteques et le pouvoir militaire a été tellement fort que c'est très difficile pour eux de céder la place et ils n'ont pas compris cette guerre ou la paix de la même façon que la population. Donc, il y a eu des interprétations complètement différentes de la guerre et de la paix par différentes sources sociales. donc, le Guatemala a été obligé d'entrer dans un processus de paix parce qu'au niveau international, il fallait le faire parce qu'il y avait beaucoup de pression pour faire ça. Mais militairement, cette guerre a été gagnée par les militaires qui représentent un peu cette oligarchie guatemalteque. donc, pour eux, la paix c'était une concession qu'ils ne voulaient pas faire. Et la transition après a été très difficile parce que l'accord de paix comprenait beaucoup de changements structurels pour le Guatemala en termes de l'accès à la terre, en termes de droits des peuples indigènes, en termes de droits de l'homme. Et c'était des concessions qui ont été faites et négociées un peu à la marge du pouvoir de ces personnes-là. Et quand on a essayé de mettre en pratique cette paix, ils ont beaucoup résisté. Et jusqu'à maintenant, ils utilisent la violence clandestinement avec des groupes armés clandestines pour essayer toujours de garder leur pouvoir à travers l'utilisation de la force. Donc, ça n'a pas été facile. Et c'est... Par rapport à mon travail, j'ai aussi observé que les Nations Unies sont entrées avec un agenda pour cinq ans. Donc, ils voulaient changer le Guatemala en cinq ans et il y avait tout un calendrier de mesures que l'État devait prendre en cinq ans pour transformer cette société répressive en une société démocratique et multiculturelle. Et c'était immédiatiste de croire qu'on pouvait faire cette transformation en ce peu de temps. Mais j'aimerais dire aussi qu'ils résistent, mais le Guatemala va changer parce que le Guatemala n'est pas ce pays qui croit. Ça ne peut plus être ce pays où il y a deux classes de personnes et au bout du temps, ça va changer. Et le combat indigène au Guatemala va au-delà de la guerre. Donc, c'est un combat beaucoup plus long et ça. Je crois qu'il faut mettre en évidence la résistance indigène comme facteur principal et tout ça. Et la résistance indigène a une perspective temporelle très différente. c'est-à-dire, pour eux, c'est-à-dire, pour eux, c'est pas... Ils savent que beaucoup de choses que nous ne savons pas, ils sont sûrs, ils sont convaincus, mais ils savent que... Pour eux, c'est une question de génération, les changements. C'est une autre perspective. Parce qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu l'urgence à certains changements, au loin de là, mais c'est deux perspectives différentes. Quant au rôle des observateurs, c'est vrai que, comme disait Louis, c'est... Je crois que la paix, les accords de paix au Guatemala ont été tout en faveur de l'oligarchie et que, finalement, on a passé d'une violence institutionnelle à une violence... Une violence quotidienne, une violence délinquante sous différentes formes, mais que le pouvoir de l'oligarchie est intact. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Et on voit aussi dans le documentaire cette double... Cette ambiguïté de l'oligarchie qui, les plus intelligents d'entre eux, reconnaissent que les choses ne peuvent pas durer, mais, en même temps, ils ont peur. Et la peur, c'est une des choses qui provoquent le temps de violence. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est une minorité. Et ils ont peur de cette culture différente, majoritaire, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils voient avec détail, avec distance. Et c'est la peur qui crée toute cette... qui a créé toute cette... cette agressivité, cette violence. la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501